Musique Bonjour, je m'appelle Stéphane Rémael. J'ai réalisé le livre « Les évaporés du Japon » avec Léna Mogé, qui elle était la journaliste sur l'enquête. Moi j'ai fait toute la partie photo, donc je suis photographe. Ce qui nous a intéressé dans ce projet en commun, c'était d'être vraiment complémentaires. Chacun a traité le phénomène des évaporations avec son propre médium. L'enquête texte pour Léna et moi le récit photographique en photo. Bonjour, je m'appelle Léna Mogé, je suis journaliste, je travaille pour la Revue 21 et j'ai publié aux éditions des Arènes un livre en quête au Japon qui s'appelle « Les évaporés du Japon » qui est un livre, un texte et en photo sur un phénomène qui est très peu connu, qui est le phénomène des disparitions volontaires. Le Japon est le pays au monde dans lequel il y a le plus de disparitions volontaires. Chaque année, les chiffres sont très difficiles à vérifier parce que beaucoup de familles ne déclarent pas la disparition d'un proche. Mais selon la police, il y aurait entre 80 000 et 100 000 Japonais qui partiraient du jour au lendemain de chez eux en claquant la porte. C'est-à-dire des gens qui, un jour, parce qu'ils ont raté un examen, parce qu'ils ont perdu un travail, préfèrent partir, abandonner femmes, enfants, familles et refaire leur vie ailleurs. Étonnamment, c'est dans un pays qui est un pays moderne avec toutes les formes de traçabilité. Les Japonais disparaissent dans leur propre pays. Parfois, ils restent dans le quartier d'à côté, c'est-à-dire qu'on disparaît mais on reste chez soi. C'est facilité par beaucoup de choses mais notamment par le fait que le phénomène soit très tabou et donc que les familles n'aillent pas forcément rechercher un proche qui a disparu. Nous, c'est un sujet qui nous a fascinés, sur lequel on a travaillé pendant 5 ans en faisant des allers-retours entre la France et le Japon parce que c'est un fantasme qui est très universel. C'est-à-dire qu'on a tous un moment, notre vie, eu l'envie de claquer la porte et de tout recommencer. Au Japon, c'est beaucoup plus une fuite qu'un désir de changer de vie. C'est extrêmement lié à la culture japonaise. C'est souvent dans des périodes de crise économique. Et en fait, en retrouvant, c'est disparu parce qu'on a fait une enquête et on a retrouvé des gens qui, depuis 10 ans, 15 ans, parfois 20 ans, avaient tout quitté, ont souvent changé d'identité. On a plongé dans un Japon de l'ombre. C'est dans un monde totalement interlope. C'est-à-dire qu'en fait, les disparus, les évaporés sont un peu comme des clandestins dans leur propre pays. Ils travaillent pour la mafia, pour le monde de la nuit, pour les chantiers de construction, pour le travail au noir. Ils font beaucoup de travail au noir. Et donc, on passe vraiment de l'autre côté, on est de l'autre côté du miroir, dans un Japon qu'on ignore totalement. Nous, on a été invité à Bayeux pour proposer ce livre. Donc, ce n'est pas un livre sur une guerre. Et en même temps, c'est un livre sur la violence sociale, sur la violence du capitalisme et sur vraiment l'envers d'une société. Et on parle de personnes, de familles, qui sont les oubliées dans leur pays. Alors moi, je ne connaissais pas le prix Bayeux. J'avais souvent entendu parler. Donc, c'est une première pour ma présence ici. J'étais très intéressé et très flatté d'être accueilli ici, invité. C'est un bel endroit où on peut à la fois rencontrer le public et puis avoir des débats ou des discussions sur les reportages d'actualité. C'est vrai que cette année, c'est vraiment le Moyen-Orient qui est un peu en avant en fonction de l'actualité de Daesh et sur cette thématique politique. Donc, nous, on arrive un petit peu en parallèle du reportage de guerre. Notre sujet est plutôt sur le côté obscur du Japon, qu'on connaît moins. Je pense que c'était cette ambiance assez noire, finalement, qu'on décrit sur des témoignages assez forts qui pouvaient nous coller à cette actu et ce programme de cette année à Bayeux. Sous-titrage Société Radio-Canada